Bonjour chers frères et sœurs en Christ Jésus. Bonjour vous qui croyez en Dieu, qui l'aimait de tout votre cœur et qui aussi chérissez la Vierge Marie, elle qui a porté notre Seigneur pour qu'il puisse s'incarner. Venez inciter pour venir nous sauver, nous donner la rédemption. Vous voyez, de toutes les religions pratiquées dans le monde, le christianisme d'ailleurs qui n'est pas une religion mais qui a une relation avec Dieu par Jésus-Christ, sa parole éternelle, est la seule qui parle du salut et de la rédemption. Remarquez, les autres ne font que parler de la loi, de la loi, de la loi. Ils oublient le salut et la rédemption. Vous voyez, la rédemption implique que nous avons perdu quelque chose qu'on nous fait retrouver. Cette chose que nous avons perdue, c'est quoi ? C'était la gloire de Dieu dont nous étions parés au départ. Quand vous lisez le livre de la Genèse concernant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève nulle part, ils n'aient dit qu'ils étaient de teint clair, qu'ils étaient caucasiens, européens. Non, il n'a pas dit ça dans la Bible. Adam signifie « terre rouge » et Ève signifie « la vivante ». C'est-à-dire, c'est un prototype du premier couple humain qui a fait surgir l'humanité. Parce que l'être humain naît d'un couple masculin-féminin. Je ne parle pas des désordonnés qui font leur désordre dans le monde. Donc, c'est cela. Mais vous remarquez, quand vous lisez bien le livre de la Genèse, que Adam et Ève étaient parés de lumière. C'est pour cela que quand cette lumière s'est retirée, alors ils voient qu'ils sont nus. Mais parce que leur vêtement, c'était la lumière divine. C'est pour cela que le christianisme parle de rédemption. Et ce péché qui nous a séparés d'avec Dieu nécessite le salut. Parce que l'être humain qui se détourne de Dieu, qui ne veut pas écouter sa parole et donner sa vie à Dieu, c'est comme si lui-même, il se met en conflit avec son Créateur. Il se met en conflit avec celui qui peut le sauver et lui donner la rédemption. Mes frères et sœurs, ce matin, le thème que je voudrais aborder, c'est celui de la question des miracles. Oui, les miracles. On voit beaucoup de chrétiens qui courent d'église en église, de communauté d'église en communauté d'église. Soit ils étaient catholiques, ils sont devenus, je ne sais pas moi, méthodistes, après ils sont devenus évangéliques, parce que ceux-là, souvent, ils courent après les miracles. Ils pensent que les miracles sont la vérité. Mais je leur dis une chose, le miracle, ce n'est pas la vérité. Le miracle, ce n'est pas la vérité. Pourquoi je dis ça? Mais parce que le diable aussi fait beaucoup de miracles. Les démons, là, ils font des miracles. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement face au miracle. Et donc, j'intitule cette vidéo-là « Le discernement face au miracle ». Mais dans le livre des actes des apôtres, on voit un magicien qui s'appelle Simon, mais qui faisait des miracles. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour ça que, avec prudence, l'évangile de Jean parle de signe concernant les miracles qui viennent de Dieu. Jean parle de signe. Il parle de signe. Il ne parle pas de miracle. Vous voyez? Et dans le livre des actes des apôtres, on disait, par exemple, qu'Étienne faisait de grands prodiges. On ne parle pas de miracle. Vous voyez? Mais parce que le diable aussi, il fait des miracles. Pourquoi? Parce que c'était un ange. Mais qui est déchu. Lui et les démons sont des anges déchus. Mais Dieu n'a pas retiré leur pouvoir. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Dieu ne reprend pas ce qu'il donne ». Il ne reprend pas ce qu'il a donné. Seulement, quand on n'est plus dans sa volonté, ce qu'il nous a donné, il est tourné vers le mal. Parce qu'alors, ce qu'il nous a donné n'est plus dans sa volonté, donc c'est tourné vers le mal. Parce que Dieu est la vérité suprême. Il est la bonté suprême. Il est la miséricorde suprême. Il n'est pas seulement bon, il est la bonté. Il n'est pas seulement miséricordieux, mais il est la miséricorde. Lui, il est le principe. Voilà, il est le principe. Donc souvent, les gens courent après les miracles. Ils vont de veiller en veiller. Mais frère, le diable aussi fait des miracles. Je vous ai dit. Le diable aussi le fait. Pourquoi? À cause de la puissance angélique qu'il avait, qui est devenue maintenant une puissance démoniaque. D'ailleurs, on parle de puissance des ténèbres. Le diable et ses compagnons, les démons, on les appelle les puissances des ténèbres. Mais quand on te dit puissance là, c'est qu'il y a une capacité. C'est qu'ils ont une capacité. Vous voyez? Ils ont une capacité. Vous voyez? C'est ça que vous oubliez. Quand les gens courent après les féticheurs, etc. Mais quelquefois, on voit des gens qui s'asseillent sur le feu. Ils sont assis sur le feu. Moi, j'ai vu cela. Des vidéos réelles. Sans trucage. Des gens qui sont assis sur le feu. Et cela ne les brûle pas. On a vu dans certaines pratiques de l'hindouisme, mais des gens qui lacèrent leur corps avec des amessons. Et ils sont suspendus. Mais ils ne poussent pas un seul cri de douleur. Mais c'est après, quand ils sortent de leur état second, alors qu'ils hurlent de douleur. Vous voyez? Mais à l'époque, pour ceux qui sont les anciens, qui m'écoutent, en pays Abidji, la région de Sikensi, on n'a pas vu un être humain, un initié du Dupri, s'asseoir et puis commencer à déféquer des oeufs. Il chiait des oeufs. Comme une poule pond des oeufs. Il y a un homme qui pond des oeufs. Vous ne vous souvenez pas de cela? Bon, les jeunes-là, ils n'ont pas vu ça. Mais quand les gens ont vu ça à la télévision, après ce reportage sur le Dupri, beaucoup de gens ont commencé à courir pour aller se faire initier au Dupri, en pays Abidji. Mais parce que les forces de ténèbres aussi font des miracles. Il ne faut pas se tromper. seulement ce qu'ils font là, c'est pour impressionner les hommes. Et ils font ça pour impressionner les hommes. Donc quand ils vous ont impressionné, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, ah, il faut que moi je bénéficie de cette puissance-là. Soit que j'exprime cette puissance aussi, ou que je bénéficie de cette puissance. Alors vous allez vers eux. Mais moi je vous dis, j'ai été témoin d'un fait aussi, d'un autre fait. Une dame qui était une médium traditionnelle, ce qu'on appelle chez les Akans les Comiens ou les Comiens. Elle avait un esprit, disons un démon, parce que moi j'appelle tout cela des démons, un démon. Quand ce démon la vit en elle, je vous dis, chers frères et sœurs, l'alcool qu'on appelle Koutoukou chez nous là, l'alcool qu'on appelle Koutoukou en Côte d'Ivoire là, elle peut boire deux bouteilles entières, deux litres entiers. Et l'esprit qui venait en elle disait venu d'une région qu'on appelle Ouassa et que lui il aime s'enivrer. Il lui-même il le dit. Et quand il parle comme ça, la femme est une femme mais quand cet esprit parle en elle, c'est comme si c'est la voix d'un être masculin. C'est comme si c'est la voix d'un être masculin. Et quand cet esprit se retire, chers frères et sœurs, c'est comme si elle n'a rien bu. Elle n'est pas enivrée, alors elle n'est pas enivrée, c'est comme si elle n'a rien bu. moi, j'ai été témoin de ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, le diable fait des miracles. D'ailleurs, quand on parle des magiciens, la magie, ça vient de qui? La magie, c'est des pratiques démoniaques qui ont été enseignées par deux démons aux êtres humains. L'un s'appelle Mag et l'autre s'appelle Gog. C'est Mag Gog qui a donné magie. Voilà. Vous voyez? Et les magiciens, ils font de la magie, ils font des tours. Vous voyez? Donc, ils font des sortes de miracles. Vous voyez? C'est ça. Vous avez le voir, il fait de la lévitation. Voilà, il est élevé de terre. Et cela va vous impressionner. Cela va vous impressionner. C'est comme ça. Quelques fois même, ils ont des pratiques où ils peuvent disparaître sous vos yeux. Vous voyez? Ils disparaissent sous vos yeux. Tout ça, ce sont les démons qui leur font faire cela pour impressionner les hommes. C'est pour ça que je parle de discernement face au miracle. Mais dans la foi chrétienne, il y a des hommes remplis de l'Esprit. Qui étaient des véritables tomaturges. On les a appelés les tomaturges. On les appelle les tomaturges. Qui font des signes. Mais bon, on peut appeler ça aussi des miracles. Mais ce sont des signes. Quand vous lisez le livre des arts des apôtres, on vous parle d'Étienne, le premier matille de la foi chrétienne. m'ont dit qu'il accomplissait de grands signes, de grands miracles. Et cela poussait le peuple à croire en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour ça que ses détracteurs ont tout fait pour le lapider et le tuer. Vous voyez ? Mais dans le christianisme, quand le Seigneur Jésus-Christ même faisait des miracles, les miracles qui viennent de Dieu ne se font pas pour impressionner, non. C'est pour que ce soit des signes qui accompagnent l'annonce de l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, dans le christianisme, quand il y a des miracles, quand il y a des signes, c'est pour que les gens voient et croient que vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ là. C'est la vérité. C'est dans ce but-là. Ce n'est pas dans le but d'impressionner les gens comme dans le cas du diable et des démons. Mais c'est pour que les gens croient à la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le rédempteur de l'humanité. C'est pour ça que ces signes sont faits. Vous voyez ? C'est pour ça que ces signes sont faits. J'ai une fois suivi le témoignage d'une dame qui était musulmane. Elle est née sans utérus. Si vous allez sur le net, vous tapez, vous pouvez retrouver. Je crois que c'est le témoignage de Mme Mouattara, quelque chose comme ça. Elle est née sans utérus. Et donc, quand son mari, bon, après plusieurs années de mariage, elle ne faisait pas d'enfant. Son mari a fait faire des examens. C'est là, on s'est rendu compte qu'elle est née sans utérus. Lui, il disait, mais toi, quel genre de femme tu es ? Comment toi, tu peux naître sans utérus ? Mais ça peut arriver. Et son mari a commencé alors à la maltraiter. Sans compter la maltraitance de sa belle-mère. Elle souffrait tellement jusqu'à que Jésus-Christ lui apparaisse. Jésus-Christ lui est apparu. Et elle va faire neuf enfants des jumeaux même successivement. Sans utérus elle a fait des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a cru en Jésus-Christ. Elle a cru en Jésus-Christ. Sa belle-mère m'a dit mais vraiment ? Est-ce que tu étais vraiment enceinte quand ça a commencé ? Elle dit si c'est vraiment tu es vraiment enceinte c'est que ton Dieu là moi je vais le suivre. Ton Dieu là je vais le suivre. Sa belle-mère était évidemment musulmane. Mais quand elle est née effectivement et puis elle a fait spray. Elle a accouché à la maison afin que sa belle-mère voit cela. Que ce n'est pas un enfant qu'elle allait prendre ailleurs pour venir. Effectivement sa belle-mère s'est converti au christianisme. Son mari et toutes leurs familles s'est converti au christianisme. Mais c'était quoi ? C'était un signe que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour convertir ces gens-là. Pour les convertir. Donc dans le christianisme les miracles sont faits pour convertir. Pour croire en la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jean a appelé ça des signes. C'est des signes en vue de la conversion. C'est pour ça que même un pasteur un prédicateur un prêtre qui fait des miracles lui-même il peut commettre beaucoup de péchés. Il peut être un gros et grand pécheur. Grand pécheur. Mais quand il fait la prédication il y a des miracles qui s'accomplissent. Pourquoi ? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que les signes qui accompagnent la prédication c'est pour que ceux qui sont là qui écoutent croient en Jésus-Christ. Donc voilà le but des signes et des miracles dans la foi chrétienne. Ce n'est pas pour impressionner les gens. Dieu n'a pas besoin de faire ça pour dire qu'il est puissant. Il dit que sa puissance la vient de sa parole. Voilà. Il dit ce n'est pas par la puissance mais c'est par ma parole. Vous comprenez ? C'est comme ça. C'est pour ça que quand les détracteurs du Seigneur Jésus-Christ lui disaient oui fais-nous un miracle montre-nous un signe qui vient du ciel. Mais qu'est-ce il leur a dit ? Pourtant eux-mêmes ils ont dit tous les miracles tous les signes qu'il a accomplis. La multiplication du pain et du poisson à deux reprises. Des gens qui sont nés aveugles qui retrouvent la vue. Des lépreux qui sont immédiatement purifiés. Etc. Des aveugles qui retrouvent la vue. Des sourds qui entendent. Ils ont été témoins de tout ça. Mais ils demandent encore des miracles. Ils demandent encore des miracles. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit mais pour tout miracle pour tout signe mais c'est celui de Jonas que vous aurez. C'est celui de Jonas. Voilà. C'est celui de Jonas. Vous demandez un signe qui vient du ciel. Si vous ne voulez pas avoir écouté la parole de Dieu et accueillir sa parole pour avoir la foi ça ne changera rien. Mais quand Lazare est resté quatre jours dans le tombeau et que Jésus-Christ l'a réveillé de la mort à ça qu'est-ce ils font maintenant ces malfaisants de pharisiens et de sadduciens qui étaient ces détracteurs ils disent ah non ça là vraiment c'est un miracle trop grand c'est un signe trop extraordinaire on ne peut pas le laisser continuer il faut qu'on le tue vous voyez il fait un signe quelqu'un est mort quatre jours dans la tombe en l'occurrence son ami Lazare de Bethany et il le réveille de la mort ça là qu'est-ce que c'est ce détracteur on dit on dit ah ça là ce signe là ce miracle là si on le laisse continuer tout le peuple va suivre cet homme va se convertir à sa bonne nouvelle dont il parle vous voyez donc c'est cela c'est pour avoir la foi Marthe de Bethany la soeur de Lazare quand le Seigneur disait je suis la résurrection et la vie elle dit oui je sais mon frère va ressusciter au dernier jour etc Jésus dit non je ne te parle pas du dernier jour je te dis que moi-même je suis la résurrection et la vie voilà elle disait mais Seigneur il sent déjà ça fait quatre jours qu'il est là le Seigneur lui a dit je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et Jésus-Christ a réveillé Lazare d'entre les mots après quatre jours passer dans la tombe où le processus de la putréfaction et de la corruption du corps a commencé mais quand Marthe a vu cela elle n'a pas eu la foi en Jésus-Christ elle n'a pas reconnu que vraiment Jésus-Christ est la résurrection et la vie elle a cru et tous ceux qui ont assisté à ce signe-là ont cru c'est pour ça qu'il ne faut pas courir après des miracles le grand miracle c'est que Dieu a fait de vous-même d'abord un être humain un être humain qui parle qui réfléchit qui est intelligent vous êtes un être humain à l'image de Dieu vous n'êtes pas un margouillard qui rampe sur les murs vous n'êtes pas un serpent qui rampe sur le sol vous n'êtes pas une souris un rat qui rampe dans les égouts ça déjà saisissez-vous de cela déjà et dites-lui merci maintenant quand vous accueillez Jésus-Christ le but du Saint-Esprit c'est de vous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ pour que vous soyez à la ressemblance de Jésus-Christ parce qu'il y a une différence entre l'image et la ressemblance la graine là c'est l'image elle a toutes les potentialités de l'arbre mais elle n'est pas l'arbre pour qu'elle devienne la ressemblance de l'arbre on doit la mettre à terre on doit l'arroser elle doit recevoir la lumière du soleil elle grandit elle devient un arbre alors elle est à la ressemblance et c'est ce que le Saint-Esprit fait c'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée le but suprême du Saint-Esprit le but suprême du Saint-Esprit c'est de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ c'est pour ça que Paul a dit à un moment de sa vie ce n'est plus moi qui vis c'est Jésus-Christ qui vit en moi dites la même chose croyez en cela et proclamez que ce n'est plus vous qui vivez mais c'est Jésus-Christ qui vit en vous à partir de ce moment on n'a pas besoin de courir après les miracles tu es à la ressemblance de Jésus-Christ en ce moment là le Saint-Esprit a fait son travail c'est fini tu es passé de l'image à la ressemblance tu es passé de l'image à la ressemblance et ça c'est ça le grand miracle le grand miracle on n'a pas besoin de courir après des miracles si tu as demandé quelque chose au Seigneur tu insistes lui-même il dit de frapper de frapper à la porte de frapper sans cesse de demander sans cesse mais si tu demandes que ça dure il ne donne pas tu continues maintenant si lui-même il veut il peut te dire qu'il n'a pas l'intention de te donner ce que tu lui demandes parce que quand on adresse une prière il y a trois situations soit on est exaucé soit le Seigneur va nous exaucer mais il nous fait attendre pour éprouver notre foi ou alors il refuse de nous le donner il est souverain il peut refuser de nous donner ce que nous lui demandons et puis quelquefois ce que nous lui demandons n'entre pas forcément dans sa sagesse c'est pour ça que quand Paul ayant vu ce dard planté dans son coeur qu'un démon qu'un démon lui a planté dans le coeur il a demandé au Seigneur de le libérer à trois reprises de cela le Seigneur Jésus lui a dit non il dit Paul tu arrêtes cette prière là et il lui a dit ma grâce te suffit voilà ma grâce te suffit il ne faut pas courir après les miracles Dieu peut réfugier de vous donner ce que vous demandez c'est ça le fait de courir partout montre que votre foi est vacillante si vous courez après les miracles c'est que votre foi est vacillante et si vous courez après les miracles vous risquez d'être la victime d'un démon d'un diablotin qui va faire des miracles mais c'est pour ça qu'il faut faire attention dans le discernement il faut avoir le discernement les miracles ne fonctionnent pas toujours de Dieu quelquefois ça vient de Satan c'est pour ça que dans la foi chrétienne on parle de signes ce sont les signes pour accompagner la prédication voilà c'est très important je vous remercie vous-même vous êtes un miracle de Dieu vous êtes intelligent vous parlez remarquez dans la nature dans la création toutes les autres créatures ont un langage les chiens ont un langage les éléphants ont un langage les arbres ont un langage les abeilles ont un langage les insectes ont un langage mais ils n'ont pas la parole c'est l'être humain seul qui a la parole et vous voyez la parole éternelle de Dieu incarné c'est Jésus-Christ qui nous sauve je vous remercie demandons au Seigneur de nous donner le discernement des esprits quand nous avons le discernement des esprits alors nous savons nous saurons discerner les miracles pour séparer les signes du Seigneur des miracles trompeurs du diable et de ses démons c'est ça gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'eau merci encore et bonne journée à tous Sous-titres Sous-titres Sous-titres